Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Google, allume ce projecteur, je t'ai dit Ma quelle merde ce truc Tu vois, ça c'est l'intelligence artificielle Intelligence artificielle, tout parle Moi j'ai préféré la bêtise naturelle, tu vois Avant tu pouvais dire à le type assis au fond là-bas Hé toi là-bas, allume, il appuyait sur le bouton Tu vois, ils ont inventé l'aspirateur Mais on a quand même besoin de balai, faut pas déconner non plus Allez, allume cette lumière, Google, je t'ai dit Excusez-moi madame, il faut le prononcer correctement Des quoi ? Il faisait un petit accent qui fait que... Quoi un accent ? J'ai pas d'accent messieurs Ça fait 40 ans que je suis en Suisse, il y a longtemps que j'ai plus d'accent Non mais je critique pas, c'est charmant Mais c'est une enceinte connectée Pas un prof de français à l'école Club Migros Je vais vous le faire Ok Google, allume les projecteurs Ah non, dédieu Ah bah voilà, oui Moi d'abord vous êtes qui vous ? Ah moi je suis personne, je suis un des ouvreurs Mais qu'est-ce que c'est que cette sémisse, qu'elle est horrible ? On vous a jamais appris à faire une machine à votre âge ? Vous savez pas qu'il faut pas mélanger les blancs et la colore ? Oui bah c'est la tenue qu'on doit porter pour bosser dans les salles de spectacle du service culturel Casino Théâtre, Victoria Hall, ils ont changé cette année Avant on avait un costume rouge, un peu classe, maintenant c'est ça Mais ça c'est vraiment horrible Mais je sais, c'est la honte J'ose plus placer les gens, j'ai l'air d'un boucher comme ça Ou des Miss Rousseau sans fin de carrière Ou d'un pingouin qui l'a passé dans un mixeur Peut-être qu'ils ont trouvé cette sémisse en stock des costumes là ou sais pas quoi Mais même pas, ça a été choisi sur concours Mais non Oui, ça c'est la tenue qui a gagné donc J'ose même pas imaginer la gueule des autres Avec des aigles dessus, on les voit pas Non c'est pas des aigles je te dis, ça c'est des pingouins Qu'ils sont en train de mourir à cause du résauvement de la climatisation Il y a peut-être un message écolo Attendez Manuela, partez pas J'ai passé dans les rogers tout à l'heure J'ai vu que c'était un peu sale Alors, je vais vous expliquer pourquoi Monsieur le placeur C'est pourquoi ici on m'efforce à utiliser des produits qui sont bio De l'éco-plan, de l'éco-responsable Que ça ne nettoie rien du tout, voilà Sauf au l'air Quoi ? Ma panos au l'air Ma panos au l'air Nom de Dieu, il n'y a pas que la semise Oh là là, oh là là, c'est Robocop ce truc, qu'est-ce qui vous est arrivé là ? Je me suis pété la gueule dimanche dernier sur les plateaux À cause de ces produits bio Que ça glisse les savons noirs, voilà pourquoi C'est les produits bio bien sûr Si ? Peut-être qu'il faut lever le pied à votre âge Enfin je sais pas J'ai 62 ans monsieur, j'ai encore 2 ans avant la retraite D'accord ? Si tu n'es pas content, tu peux toujours dire Ok Google, nettoie Peut-être que ça marche Je dis rien, je dis rien Bonsoir mesdames et messieurs J'espère que vous allez bien Petite communication de service Avant de commencer Le propriétaire du véhicule BMW GE 117 234 C'est moi Ah c'est à vous la grosse bagnole là ? Si Ouais bah faut pas la laisser dans la cour là Parce qu'il y a des gens qui Pourquoi tu penses que je peux conduire avec ça à le pied ? Oui non Ça appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps ? Oui De toute façon je vais t'expliquer monsieur le placeur Je la laisse toujours à le milieu de la cour Pourquoi c'est une voiture qui est électrique ? Alors j'attends qu'il y a un orage qui vient Peut-être la foudre elle va tomber juste sur ma bagnole Ça va me rechercher les batteries Mais faire les plans ça me fait des économies C'est très bien pensé Mais là il fait beau aujourd'hui Ça vous pouvez plus dire aujourd'hui il fait beau Ah bon pourquoi ? Il faut dire c'est la CCRS qu'elle est en train de venir La CCRS ? Tu peux plus dire il pleut non plus Tu dois dire c'est la nappe phréatique qu'elle est en train de sortir de son lit Sinon les écolos ils te collent la tête sur le plateau C'est dangereux je reconnais Bon ok Google allume la ventilation Non ça va pas marcher je vous dis avec votre accent Mais pourquoi vous voulez mettre la ventilation ? Déjà il n'y a pas besoin Ça vous intéresse ? Bah oui Alors je vais vous expliquer C'est pourquoi depuis 12 ans j'ai la ménopause Ah Ça veut dire que j'ai débouffé de chaleur 50 fois par jour Je comprends Que la blouse qu'elle me colle Qu'elle me cocole Ah ça colle Que je la sueur qu'elle me glisse entre les poignées d'amour Tu vois Il y a le même sac patate version femme Non ça va Si jamais hein je dis ça Eh tu sais ce que je me disais en arrivant là Je me disais les écolos S'ils veulent sauver la planète du réchauffement de la climatisation Qu'est-ce qu'ils devraient faire ? Je ne sais pas Liquider toutes les ménopausées Oui C'est radical mais pourquoi pas Qu'est-ce qu'il fait machin ? Monsieur ? Allez vous asseoir s'il vous plaît Le spectacle a commencé Attends je vois sur sa gueule qu'il parle pas français You speak English ? Parla Italiano ? Non non You're looking for the toilet ? Toilet ? À l'effet Ma attention c'est non-genré Non-genré Comment tu dis non-genré en anglais ? No sex toilet No sex Mais lui je l'ai déjà vu quelque part Déjà vu sa gueule quelque part À la télévision Dans les journaux Je sais pas Je sais pas Hé c'est pas le président del Kosovo ? Peut-être je me souviens plus très bien Enfin bref Allons-y Ok Google Non c'est moi que j'ai fait Ok ok Alors Ok Google Allume la revue Ça va pas marcher Yes ! 10 degrés au-dessous de zéro Dans la région d'Acapulco Ça c'est en gros Ce que nous prédisent les écolos Surfer la vague à Copenhague Faire du pédalo à Oslo Pour être net Ça nous inquiète La météo Tempête de neige à Marrakech Et du blizzard au Bangladesh D'ici 20 ans on sera vraiment dans l'Adèche En attendant que tout s'arrête Que se consume la planète Faisons la fête Faisons la fête avant que ça pète Moi je n'utilise plus de plastique Je roule à vélo Pendant que les usines chimiques Polluent tous les cours d'eau Moi j'ai une voiture électrique A émulsion zéro Pendant que le gaz carbonique Sort de ce total Maintenant c'est que le monde s'en domme Faisons la fête avant que le monde s'entend Faisons la fête avant que le monde s'en tient Faisons la fête avant que le monde s'en tient Sous-titrage MFP. ... On ne sait plus trop quoi se mettre, il n'y a plus de saison. Oh non ! Je pense même qu'il serait plus sage rester à la maison. Est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir à l'horizon ? Je n'ose plus regarder par la fenêtre. Je crois que je préfère une dépression. Bonne ! Une oasis sur la Genève, des cocotiers sur le soleil. Faisons la fête, faisons la fête, avant que ça fête ! Un tsunami sur le léman, on ne maîtrise plus les éléments. Faisons la fête, la fête, car ici on est chaud ! Sous-titrage MFP. Pierre ! Pierre, Pierre, quel bonheur de te revoir ici au Conseil d'État parmi nous ! Tu nous avais manqué ! Merci, merci beaucoup, Antonio. J'espère que malgré tout ce qui s'est passé, on va pouvoir collaborer de manière... Bien sûr, tout ça c'est le passé, c'est l'histoire ancienne, n'en parlons plus. Non, puis tu as été réélu par le peuple, c'est ce qui compte. Non, non, on est tous ravis de te revoir ici. Merci. Hop, 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 on se met au travail. Voilà, alors je vous laisse ouvrir l'ordre du jour que je vous ai envoyé. Il y a une petite erreur qui s'est glissée à laquelle je n'ai pas fait attention. Donc je vous laisse corriger ça au stylo. Voilà, page 3, paragraphe 2. Le Conseil d'État veut plus de centrales hydroélectriques. Bien entendu, c'est ne veut plus de centrales hydroélectriques. Ne veut plus. Voilà, sinon, autre chose, un mail que je vous ai envoyé hier soir. Je n'arrivais pas à dormir, ça me trottait dans la tête, donc je vous laisse ouvrir vos ordinateurs. Voilà, c'est un mail que je vous ai envoyé à 23h13. Tout le monde là ? C'est à propos du déficit de 100 millions des HUG, donc c'est assez important. Il manque un graphe à ce mail, parce que justement, je n'arrivais pas à le faire, mais ce graphe, vous l'avez dans l'ordre du jour. Donc si vous le mettez à côté de votre ordinateur, vous aurez une vision à peu près complète de la situation. Mais comme c'est M. Modep qui est en charge du département de la santé, on va peut-être le laisser nous expliquer comment il voit la chose, nous faire peut-être un petit point de... Sortir ma... Enfin, un petit résumé de... Souris. Non, je vais faire autrement. Putain de bordel de merde ! Je ne comprends pas pourquoi il s'énerve, on fait tout pour le mettre à l'aise. Peut-être qu'il se rend compte qu'il n'a plus le niveau, comme Fabrinka quand il est revenu. Il touche encore sa rente d'anciens conseillers d'Etat, parce qu'à le voir comme ça, on a plutôt envie de lui filer l'aïe. Au moins, il reste digne, c'est l'essentiel. Non, mais arrêtons de le critiquer, c'est sûrement des manières qu'il a apprises à Abu Dhabi dans la famille royale. Oui, oui, la corruption aussi, il l'a apprise à Abu Dhabi. On a dit qu'on n'en parlait plus, on a dit qu'on était ravis, donc on est ravis, voilà. Non, mais on n'en parle plus seulement, s'il signale à la population, c'est qu'on peut mentir, faire de la soustraction fiscale, être condamné pour corruption et quand même être élu, merde ! Pierre, est-ce que tu serais prêt à nous faire un petit résumé ? Est-ce que tu te sens d'attaquer ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais il n'y a pas de souci, j'ai un tout petit souci avec moi. Mais il n'y a pas de souci, Pierre, c'est normal que tu sois un petit peu tendu pour ton retour, mais je te rassure, autour de cette table, tu n'as que des amis. Contre les rebuffades, j'ai trouvé la parade, je la joue victime honteux, fragile, je distribue les accolades, je dis elle et on m'aime, je suis le maître. Je dis elle, est-ce que j'aime, c'est réapparaître ? Je dis elle, elle. A ceux qui me poignardent, tous ces faux camarades, je fais des sourires haineux à bille, Tout plein d'expressions, de façade. Je dis elle, elle, pour qu'on m'aime, rien ne m'arrête. Je dis elle, et j'ai la haine, quand on me rejette. Je dis elle, et j'ai la haine, quand on me rejette. Je dis elle, et j'ai la haine, quand on me rejette. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, comme vous avez pu le constater, les relations entre Pierre Maudet et Antonio Gers sont aujourd'hui, il faut bien l'avouer, quelque peu distendues. Mais il n'en a pas toujours été ainsi entre leurs familles. Alors, nous sommes à Genova-la-Grande, ainsi nommé par Gilles César en 52 avant Jésus-Christ, qui d'ailleurs lui-même était Genevois, en pleine période d'oppression romaine du pays des Allobroges. Et l'opidum Genevois n'est alors qu'un vicus, c'est-à-dire une petite bourgade constituée de bâtisses en bois et de torchis. Mais, pour les historiens spécialistes de la Genève antique, dont je fais partie, on constate que les relations entre Petrus Modetus Ego-Centricus et Antoninus Ogérus Scrupulus sont pour la plupart du temps respectueuses, cordiales et même chaleureuses. C'est par là que ça se passe. Oh là, oh, oh, oh. Quoi, tu es con, tu ne peux pas faire attention ! Quoi ? Mais quoi, t'as rayé mon char, là ! Ça ? Ou plaisanter ou quoi ? C'est rien du tout. Comment ça ? Rien du tout ! Et puis t'allais te barrer, en plus ! Non, vous n'allez pas me barrer. Ouais, ben, on va faire un constatus. Vous n'allez pas me faire une histoire pour une petite rayure de rien du tout. Mais comment ça, une petite rayure de rien du tout ? Ben, évidemment, il n'a rien, le vôtre. Il est... Puis d'abord, il vient d'où, ce char ? Un cadeau. Il vient d'où ? On est obligé de toujours dire d'où viennent les cadeaux. Il vient d'où ? Globus. Et le vôtre ? Cumulus. Bon, écoutez, personnellement, j'ai ressenti aucun impactus, aucune touchetus. Mais bon, voilà mes papyrus, si vous souhaitez faire un constatus. Moi, personnellement, ces petites guerres de phallus, je m'en contrefusse. A plus. Non, mais il se tire, ce connard ! Non, mais alors, si le signalus à la population aime, les composants mentirés, soustractiona fiscalum fatchere et réellus esseré, merdoum ! Voix 4, entrée de l'Intercity, départ à 14h24, à destination de Neuchâtel, Vienne, Zurich, Zurich, aéroport, sans arrêt jusqu'à Renan. Première classe, secteur A et B, deuxième classe, secteur C, D, E, F, voiture-restaurant, secteur C. Oui, c'est pour quoi ? Je viens de New York, je viens à Francfort et je dois prendre le TGV pour Paris. Vous pouvez me dire sur quel quai je dois aller ? Sie sind absolut richtig da, Gleis Nummer 4. C'est ici, quai numéro 4. Bah, c'est marqué Renan. Jawohl, ja. Oui, oui. Bah, je vais à Paris, pas à Renan. Wenn Sie auf Paris wollen, müssen Sie umsteigen in Renan. Voilà, pour aller à Paris, faut changer à Renan. Et si je pars de Lausanne ? Sehen Sie noch irgendwo ein Bahnhof zu Lausanne ? Man muss eben neuerdings umsteigen in Renan. Voilà, il n'y a plus de guerre à Lausanne. On vous dit qu'il faut changer à Renan. Et le temps d'attente à Renan, il est combien ? 30 Sekunden ! So, kann ich jetzt mal Ihres Billets sehen, bitte ? Ah, voilà, vous avez gagné. Maintenant, il veut voir votre billet. Ja, genau, das stimmt schon mal gar nicht, gell ? Normalerweise fährt man durch mehrere Zonen, und für jede Zone gibt es einen Preis. Aber jetzt verändern sich ja die Reise. Ausserdem, c'est-à-dire, dass wir Regio-Züge nur eine ICE nutzen. In diesem Fall ist der Preis nicht richtig, nicht korrekt. Sie hätten dann Supplements zahlen müssen. Oui, voilà. En gros, vous payez un Supplement. Mais pourquoi ? Parce qu'il fallait mettre des parts ultérieures. Parce que là... La, vous venez de le louper, là. Bon, je vais y aller en avion. Il y a un vol EasyJet pour Paris dans une heure. Ok, aber attention, hein ? Achtung ! EasyJet, neuer Dings. Es galt aussi à Renan ! Ferof Paris, moi j'y berre, naa ! Ferof Bali, moi j'y berre, naa ! Un hepenez- calmly passe, c'est-à-dire, si j' và c'est gal, moi j's n'yeah pla n'ShioneltesRenantcapital, Oh ah ne Aaron, moi j'odin foam, hein meur t'es gan'a gafal, Es cashvvot CHATF, nicchtvvvvvvvvvvvvvvvvfrvvv5v 2vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva livvvvvvvvv Faire off New York City, moi j'ai pas renan On t'faire off Lisbonne, parce que nous n'avons pas l'argent Non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent Est-ce qu'il n'y a pas l'argent ? Si tu n'y a pas l'argent, faire off Singapour Au secours Donc, je te le dis Il faut changer de train Et, je te préviens Pour aller à Paris L'horaire, c'est l'horreur Pour tous les romans Ceux qui sont à la fête Ce sont les Suisses allemands Si je veux aller à Paris, il faut passer par Renan Si je veux aller à Bali, il faut passer par Renan Allez tout Renan Allez tout Renan Allez tout Renan Allez tout Renan Ah ! Bienvenue au salon de l'auto ! Alors, ce nouveau salon de l'auto 2024, il sera comment ? Totalement innovant, c'est complètement réinventé Ce salon sera éco-responsable et inclusif Ou il ne sera pas ! Ça veut dire quoi exactement ? Parce qu'avec la mort annoncée des véhicules à essence Tout le monde vous attend en contour là ? Eh bien, nous allons mettre en avant les véhicules électriques Ainsi que les bornes de recharge Qui seront à l'honneur pour cette édition Et bien sûr, les biocarburants ! Vous n'êtes pas un peu nostalgique de l'ancien salon ? Celui qui présentait des volides ultra performants Mais également ultra polluants ? Pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Ah ben non ! Ben non ! Le salon du Qatar a eu lieu cet automne Quelle expérience en avez-vous tiré ? Génial ! Horrible ! Horrible ! On était logés au Mariotte à un hôtel 5 étoiles J'ai dit non, non Ils m'ont dit toi logez là ! Toi logez là ! On ne discute pas avec ces gens-là ! On nous est obligés à faire une course de Formule 1 On a fait tout péter Taux de pollution maximum dans le désert On a crevé toute la faune Les couilles dans le volant On a bouffé du toit avec mon salon Le salon ! Je leur ai dit vous êtes des salauds ! Bande de salauds ! Le salon de l'auto c'est également les fameuses hôtesses Qui présentent les différentes marques de voitures Avec l'essor du mouvement MeToo Comment est-ce que vous allez faire pour recruter ? Là aussi vous allez innover ? Bien sûr d'ailleurs vous allez avoir l'honneur d'assister en primeur A l'audition de ces filles De... Ces personnes en situation féminine ! Nous avons même installé une ligne à l'interne téléphonique Contre le harcèlement ! J'insiste ! Mais vous n'êtes pas un peu nostalgique du monde d'avant des fois ? Pas du tout ! Mais pas du tout ! Alors pas du tout ! Ah ben non ! Bien mesdames si vous voulez bien vous donner la peine Surtout prenez votre temps Fais-les descendre du camion à bestiaux ! Regarde la vieille ! Regarde la vieille ! Regarde la vieille ! Qu'est-ce que vous avez ? Regarde la vieille ! Regarde la vieille ! Regarde la vieille ! Vous ne voyez rien ? Qu'est-ce que vous voulez que je voie ? Parce que depuis le Qatar je fais parfois des cauchemars Allez allez, fais les défiler, tu verras ce sont de belles bêtes ! Bien, mesdames, si vous aviez l'extrême ababilité de marcher de là à là, surtout prenez votre temps, ne vous fatiguez pas Et si vous avez le moindre souci avec votre condition féminine, dites-le, nous pouvons faire appel à un médiateur On défile et on se tait, on ferme le cimetière à poulet Oh non, la musique, quelle horreur, la musique, ce n'est pas pour vous rabaisser, c'est juste que depuis le Qatar, j'ai un peu peur du silence Voici Alice qui aime le fric, qui a un diplôme en sciences économiques 22 ans, tout en croupes et en jambes, ça compense le manque de poitrine à l'encolu Non, c'est pas la peine de pour tourner, il n'y a rien derrière, en plus il manque un bout de tissu dans le dos mais on va recoudre Cathy qui est chercheuse au CERN Pêcheuse mais bonne laitière Non, monsieur Zelensky, je vous ai déjà dit, on n'a pas de pneu neige, c'est pas un garage ici Molly qui vient de faire une thèse sur le patriarcat dans la littérature anglaise au 18e siècle Molly, ça c'est une bête de qualité pour ceux qui aiment les brindis ou les fasses La ferme, vous dites ? La ferme, je dis qu'il faut être ferme dans la vie, dans ses opinions, dans ses convictions, soyons fermes Yvette, maître assistant, elle vient de publier un article sur le post-colonialisme à Cuba Dents blanches, j'en cifre saine Vous voyez qu'on s'associe également à d'autres ethnies Et enfin Camilla Camilla, alors Camilla, c'est toute l'Ondalousie dans votre assiette Un vrai patiné grand Ça va ? Oui c'est parce que c'est la chaleur Le Qatar ? Non, le réchauffement climatique Et pour bien montrer que notre salon est totalement inclusif Nous avons fait appel à Orion Qui est non-binaire, non-genré, genderfluide Asexuel, pan-pan romantique De se joindre à l'équipe Formidable ! Mais quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très important pour nous qu'il n'y ait aucune discrimination Mais vire-moi cette créature ! Je vais la fermer ta gueule, moi dans une heure j'ai toute la presse et les réseaux sociaux au cul ! Pardon, vous voulez bien me tenir ce filtre, enfin anti-pollution, voilà, oh ! Vous faites ça très bien Quelle grâce artistique, quelle sensibilité ! Mais tu trouves, mais on dirait passe-partout ! Et Yel sera affilié à quelle marque de voiture ? Alors Yel fera toutes les hybrides ! J'y retourne ! J'ai eu ma douze là, je crois que ma place est définitivement là-haut Et toi, toi tu ferais bien de venir avec moi ! Pourquoi ? Ton salon de l'auto, mon petit, il est aussi mort que moi ! Bon, bah je vais aller à la nouvelle comédie ! Ah bon, pourquoi ? Ils annulent un spectacle suite au comportement d'un metteur en scène polonais Ça va être sanglant, je me réjouis ! Pas comme ici où tout est très politiquement correct ! En tout cas, j'espère pour vous que ça va marcher ! Oh bah oui, y'a pas de raison, hein ! Regardez au Cirque Cnie, ils ont plus d'animaux, mais ça marche très bien ! Ah, vous comparez les femmes à des animaux ! Ah mais j'ai pas dit ça ! Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça ! Si vous l'avez dit ! Non mais la ferme, sale pédé ! Non mais j'ai rien dit, non mais j'ai rien dit ! J'ai pas dit ça, j'ai rien dit ! Devant mon écran, je m'ennuie Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ? J'ai envie d'être sans complexe Et de mélanger tous les sexes Et de n'être ni homme ni femme Je me proclame Cuir des années 2020 Je suis pas un truc ou un machin Ce n'est pas juste un état d'âme Je vis un véritable drame Cuir des années 2020 Si tu ne mets pas d'eau dans ton bain C'est toute la toile que j'enflamme Parce que j'adore les psychotrames Quand je me regarde dans un miroir Que je me prête pour un tamanoir Pour un panda ou une souris L'essentiel c'est d'être sexy Alors avant de m'appeler monsieur Regarde-moi au fond des yeux Et s'il te plait rend moi service Ne me catégorise pas d'office Homme, femme, je me proclame Homme, femme, amalgame Je me proclame Je me proclame Je me proclame Homme, femme, amalgame Non, excusez-moi Manuela Mais faut vraiment déplacer votre voiture Là c'est plus possible Merci Ah Il n'y a pas d'urgence Je n'ai pas de voiture Je n'ai pas de voiture Ah vous n'avez pas de voiture Non, je roule à vélo Ah vous êtes à vélo Oui, oui Vous savez c'est bon pour la figura Pour la ligne Si, mais surtout pour le climat Pour le climat Ben ouais c'est important ça Moi je fais hyper attention Je fais hyper gaffe au climat Ben je prends que les transports en commun Déjà Les vêtements Ben ça c'est local Par exemple Que feux Madre mia Je mange plus du tout de viande Non plus Parce que la viande c'est terminé Parce que ça consomme beaucoup de CO2 Vous savez la viande Et puis pour le bien-être animal Moi j'ai visité un abattoir une fois Mais c'est horrible J'ai vu un bœuf Mais écartonné Monsieur le placeur Je vois que tu as fait la connaissance De Camilla Notre Barbie inclusive Ah c'est Camilla Monsieur le placeur Dans les vestiaires dans ton casier Il y a une grosse entrecôte de bœuf Avec les sangs qui coulent en bas C'est pas la mienne C'est pas moi Je la jette Manuela Qu'est-ce qu'il y a à lui ? Oh ça c'est à lui Tu jettes aussi Non non pas ça Ça c'est à moi Non C'est le rapport du Crédit Suisse Ah J'ai pas fini de le lire Vale vale Ok Je l'ai trouvé sur un siège Au Victoria Hall Ah si ? Ouais je lis ça maintenant Quand je m'ennuie Pendant les spectacles Eso ? Ouais ça Te gusta eso ? Oui Oui Elle est chou C'est le vrai hein ? Rapport annuel 2022 du Crédit Suisse Publié le 14 mars 2023 Cinq jours avant le rachat par UBS Ils ont sorti ça Et c'est vraiment bien Ah ouais je recommande 400 pages Avec une photo du directeur du Crédit Suisse Axel Lehmann Page 5 La main dans la poche A l'aise Décontracté Tout va bien Deux trois petits soucis Pas de quoi chier une pendule Et la première phrase De son message Aux actionnaires Et aux employés C'est Je cite Pour le Crédit Suisse 2022 a été une année importante Qui a marqué une rupture décisive Avec le passé Et le début de notre parcours Pour devenir une banque Plus simple Et ça avec le recul Faut reconnaître que c'est un objectif Qui a été complètement atteint Devenir une entreprise simple Comme Swissair Bravo les gars Pour réaliser ses ambitions Nous avons annoncé des actions audacieuses Et décisives Ben ouais La faillite Il suffisait d'y penser Alors que nous construisons Le nouveau Crédit Suisse Nous devons trouver un juste équilibre Entre renouveau et continuité Oui alors ça il a raison Quand une banque se fait bouffer par une autre Comme le Crédit Suisse par l'UBS C'est important que la banque Qui se fait bouffer Trouve un équilibre Entre renouveau et continuité C'est comme le gnou Le gnou qui se fait bouffer par un lion T'imagines le gnou Il est dans la gueule du lion Comme ça Les crocs Plantés dans sa gorge Eh ben le gnou il dit Attention hein Je suis pas en train de crever là Non Je cherche un équilibre Entre renouveau et continuité Ouais tu vois Je suis un peu dans le développement personnel En ce moment J'essaye de devenir un gnou plus simple Qu'est-ce qu'il dit encore ? Ah oui ça Tous nos collaborateurs Y compris nous-mêmes Ont suivi en 2022 Une formation Dédiée à la culture du risque Alors je sais pas qui donner les cours Mais faut peut-être pas le reprendre Avec une nouvelle équipe de direction Hautement expérimentée Oui alors ça heureusement Heureusement qu'ils étaient expérimentés À la tête du crédit suisse T'imagines ça aurait été des toccards Ils auraient pu couler la boîte Mais là non non Avec des pointures comme ça On peut dormir tranquille Merci à eux Quand on pense qu'ils ont tous travaillé bénévolement Ça fend le cœur Et il conclut en disant Le conseil d'administration Et la direction générale Sont convaincu que notre nouvelle stratégie Et nos plans de mise en œuvre Sont un modèle de réussite futur Cinq jours avant Moins fiables que la météo C'est pas un rapport d'économiste Ça c'est le messager boiteux Bon au moins le service clientèle est top Je vais étirer un peu de pognon Bonjour J'aimerais retirer 200 francs Bonjour monsieur Je suis désolée Mais on n'a plus du tout d'argent liquide au guichet Il faut utiliser le bancomate Ah ok mais je le vois pas il est où ? Il y en a plus On a supprimé les bancomates Ok comment je fais alors moi pour mes 200 francs ? Vous payez vos achats avec la carte Non mais j'ai besoin de cash Mais pour quoi faire ? Je vais pas payer mon café à 3 francs 50 avec une carte Sans la boulangerie ils acceptent plus Les payements par carte en dessous de 20 francs Ça leur fait trop de taxes Alors buvez six cafés Prenez une viennoiserie Ou allez ailleurs Non excusez-moi mais vous êtes une banque Oui Et vous n'avez pas d'argent ? Non Je sais pas c'est comme si je vais à la pharmacie Acheter du dafalgan Et qu'on me dit Non ici on voit pas de médicaments Vous pouvez retirer de l'argent online Ah donc je fais tout moi Je fais le client, le banquier, le guichet, le bancomate Et je vous paye pour ça en plus Tout à fait monsieur Bon vous savez je vais tout retirer Tout le fric que j'ai chez vous je le reprends Ah ça va pas être possible ça monsieur Pourquoi ? Parce qu'on en a plus On a tout dépensé On a fait des placements foireux monsieur Oui mais il y a une garantie de 100 000 Non appelez-moi votre responsable Ah ça non plus ça va pas être possible monsieur Pourquoi ? Personne n'est responsable Vous savez quoi là je crois que je suis en train de perdre la foi Dans le système bancaire suisse Perdre la foi ? Oui Vous avez dit perdre la foi ? Non mais alors ça c'est grave Installez-vous monsieur Ah quand même On va s'occuper de vous je vous appelle quelqu'un Au nom du peste, du fric et du saint bénéfice Amen Je suis soeur Karine Keller sous terre mon fils Alors il paraît que tu es en train de perdre la foi Dans le système bancaire suisse Bah il y a de quoi tout l'argent que j'ai gagné honnêtement Bah oui mais tu as des bonnes raisons d'être en colère mon fils Mais tu sais Si le système bancaire suisse te l'a mis bien profond C'est pour tester ta foi en lui Comme Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac sur l'hôtel Le système bancaire suisse t'a demandé de sacrifier tes économies malades C'est comme ça Bah ça me fait une belle jambe Tu veux venir rejoindre notre communauté à Saint-Parn-Clit-Platz ? C'est quoi ? C'est notre paroisse consacrée uniquement à notre Dieu L'argent Tu veux venir te réjouir avec nous ? Bah je sais pas Car aujourd'hui est un jour de Jva Pourquoi ? Parce qu'alléluia, alléluia Nous fêtons la résurrection du Crédit Suisse Allez va avec le monsieur Bienvenue à Saint-Parn-Clit-Platz Mon fils, tu peux rejoindre tes frères et tes sœurs dans la paix du fric Vous êtes des salauds, oui, vous êtes des salauds Vous êtes pas gentils ? Ah, c'est super ! Regarde-les, regarde-les mon fils Celle-ci a perdu 2 millions 2 millions ? Celle-là, tout son portefeuille d'action Tout, tout Et celui-ci, là-bas derrière, toutes ses économies Comme toi, ils ont tout perdu Crédit Suisse était mort Et aujourd'hui, grâce à la BNS Il est ressuscité Pour écloir à la BNS Chers frères, chères sœurs Même si ses voix sont impénétrables Notre conseil fédéral sait ce qu'il fait Car sa sagesse est sans limite Et parce qu'il a foi en son Dieu L'argent, monnaie Monnaie Notre conseil fédéral a sacrifié sur l'autel les petits actionnaires C'est-à-dire vous Et il l'a fait, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, mes frères et sœurs ? Pourquoi ? Pour sauver le monde 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 Dès demain, notre fils prodigue ne s'appellera plus Crédit Suisse Mais UBS Oh, gloire à UBS Vous pouvez être fiers de vous Car vous êtes de bons crétins Bon, il s'en fait vraiment Amen Au moment d'être livré Il prit le capital, il rendit grâce Et le rompit en disant Tenez, prenez Et mangez-en tous Ceci est mon fric qui sera livré pour vous Vous ferez cela en mémoire du cash Des cacahuètes Psst, mon fils, viens voir vers moi Il y a plein de jolies filles Tu obéis, tu viens ici, s'il te plaît Des cacahuètes Tu voudrais toucher le Saint-Suaire Ça, c'est le Saint-Suaire ? C'est le Suaire de Saint-Fédérère Notre ancien ambassadeur Le jour où il a été crucifié par Djoko à Vimpledon Non, le vrai Tu peux toucher Incroyable Tu peux sentir aussi, ça te sent bon Voilà, ça suffit Stop ! Des cacahuètes ? Non, monsieur Zelensky, on n'a plus de cacahuètes Bien, nous arrivons au bout de notre célébration Nous remercions Mme Marlène Amstad, présidente de la Finma Qui va maintenant passer vers vous Afin de recueillir vos dons The power of money compels you The power of money compels you The power of money compels you It's a miracle Nous remercions également notre organiste M. Thomas Jordan, président de la BNS Ainsi que Mme Keller-Souter, la chef de notre chorale, pour ce joli arrangement floral Ça fait rien du tout, mon père Bon, le chœur, vous venez chanter vers moi, s'il vous plaît Oui, allez, allez, dans la paix du fisc Vous prenez votre livre de quantique Thomas, Thomas, pas trop haut la tonalité quand tu joues Parce que quand tu joues trop haut, ça me fait péter La grosse, tu te dépêches, j'ai toujours en retard Alors vous pouvez ouvrir votre livre de quantique à la page 46 Nous allons chanter le quantique C'est too big to fail Couples un à trois Tu arrives quand tu es jusqu'à trois ? Thomas, si tu veux, viens Oui, ma grosse cochonne Hummm Hummm C'est too big to fail On ne pouvait pas du tout se perpêtre de laisser dans l'écrit de Suisse Il fallait limiter le risque C'est too big to fail C'est too big to fail On a créé une fusion parfaite Entre UBS et Crédit Suisse Pensant aux futurs bénéfices Tout big to fail J'aime la flic, j'aime la flic, j'aime la flic Mais j'aime aussi le pognon, le pognon, le pognon C'est too big to fail Je dis tant pis pour les actionnaires Action n'ont pas assuré Qui se retrouvent le cul par terre Tout big to fail C'est too big to fail C'est too big to fail C'est tout big to fail J'aime la flic, j'aime la flic C'est tout big to fail Les émigrants, ils sont là. Vous n'êtes pas des comédiens, vous n'êtes pas sur la scène de la nouvelle comédie. Vous êtes des émigrants à la frontière de l'exil et de la souffrance. Votre esprit passe et divague par les îles montagnes, comme Grésalée devient un papillon. Ne la regardez pas, ne la regardez pas. Jou, texte, texte, ne la regardez pas. C'est encore loin ? Je ne sais pas. Il faut encore traverser ces montagnes. La liberté est à ce prix. Ne la regardez pas, ne la regardez pas ! Mais il est con, lui ! Lumières ! Mais c'est de la merde ! Je ne le montre pas, je ne le montre pas ! Ça va ? Tout se passe comme vous voulez ? C'est bien que je vous vois, monsieur le directeur. Monsieur Christiane Loupe aimerait changer d'hôtel. Encore ? Mais c'est septième hôtel. Oui, mais il aimerait une yurte. Une yurte ? Avec des M&M's. Avec des M&M's ? Mais pas les bleus. Pas les bleus. Je dois absolument enlever les bleus. Faut enlever les bleus. Ok, Otto ? Va-t'en s'attendre Lucifer ! Très beau processus de création, ça va être un spectacle somptueux. Je sens que ça va... Fais ta gueule ! Tire-toi ! Monte-toi, viens ici ! Ah non, mais moi je suis le technicien... Mais on s'en fout, car le théâtre dans la ville, la vie dans le théâtre, tout est univers, tout est rassemblement, amour, tendresse ! Faut-il mettre face à face à l'homme ? Faut en hirte ! Total gring ! Après, c'est que ça coûte ! Qu'est-ce qu'on fait une salade ? Ça veut dire que l'humain est au centre. Il n'y a que de l'amour, que de la tendresse, que de l'écoute. Il faut que ça rentre dans vos petites têtes de comédien amateurs de merde ! Alors, les deux hommes sont face à face. Et l'a dit d'Escali, dis... Vas-y, connasse ! Fais ton métier, parle ! Dis ! Je dois dire quoi ? L'a dit d'Escali... Le soleil se couche, les deux hommes se regardent puis s'enculent. Euh... Alors, là, toi, tu te tires, tu n'existes plus, tu n'es plus rien. Allez, madriche ! Et là, les deux hommes... Eh ben, ils s'enculent ! Ouais... Alors là... Là, je vous laisse trouver tout seul, hein. M. Loupé, là, je me regarde ou pas ? Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! Ta parole me supporte ! Je suis un créateur, j'ai besoin de me concentrer ! Je ne supporte pas la bêtise, la compétence ! Lui, là, le regard bête, il est vide ! Vous n'avez pas l'histoire ici en Suisse, vous êtes tous bien nourris, moches, dégénérés, gras de la merde, je vous déteste ! Mais, là, il nous insulte ou il est en train de créer ? Non, là, il est en train de créer ! C'est tellement beau, c'est tellement intense, j'ai jamais été dirigée comme ça ! J'adore travailler avec lui, il me fait sortir de ma zone de confort ! Ouais ! Toi, tu es con ! Mais lui, il est encore plus con ! C'est à moi qui parle, là ? Lui, c'est les mausolées de la connerie ! Il est moche, sa mère l'a fini au pipi ! Mais, il est génial parce qu'il est innocent, c'est un technicien, il ne réfléchit pas ! Il est pur, il n'y a qu'une bouche en anus, il n'y a rien à entre ! Lui, il ne pense qu'à manger, comme une méduse qui vogue, qui vogue, c'est de la gélatine ! Il n'y a rien ! Il m'a frappé, là ! Non, il est en plein processus de création, il est génial ! Tout se passe bien ? Oui, madame la directrice ! Vous avez besoin de quelque chose ? Parce qu'il y a une petite collation ! Alors, je l'ai séparé dans les loges, les raisins secs pour les acteurs et le champagne et la vodka pour Monsieur Loupé ! J'ai demandé de l'hydromel et un facochère albinos ! C'est pourtant pas compliqué ! Pas de soucis, je m'en occupe ! Sans pute ! Super ! Bon ben, je vous laisse travailler, ça va être chouette ! Christiane ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux encore toi ? Est-ce que je peux juste aller aux toilettes ? Elle veut juste aller aux toilettes ? On est en plein processus de création, mais elle, elle me parle de ses petits problèmes, des techniques, des femmes, des mecs ! Mais je fais quoi, moi ? Je ne fais rien ! C'est de la merde ! C'est pour ça que je vous adore ! Je vous aime ! Je ne peux pas travailler avec des incompétents ! De la merde ! C'est pas grave, Christiane, vous créez ! Peut-être que mon langage n'est pas toujours adéquate ! Mais j'ai de... j'ai de ce qu'un amour est tendresse ! C'est pas grave, Christiane ! Je les aime, mais ils ne me comprennent pas ! Et toi aussi, je t'aime, connasse ! Je t'adore, j'ai besoin de toi ! Mais je fais quoi, moi ? Vie, comédien, quatre mois de répétition ! 900 000 francs de budget ! Je fais quoi ? Je fais de la merde ! Au moins de rien, je fais une table, une chaise ! Peut-être une petite paillotte avec du sable ! Spectacle amateur de merde ! Vous voulez de la merde ! Je veux faire de la... Il est en train de chier sur le plateau, là ? Non, là, il craint ! Il craint ? Vous êtes sûr ? Parce que moi, je vous préviens, je ne nettoie pas ! Tu nettoies pas ! Ton travail de technicien de merde, c'est de nettoyer la merde des créateurs géniaux comme moi ! Puisque c'est comme ça, je m'en vais ! Christiane, vous allez où ? Je vais faire... Je vais faire de la vraie merde ! Je vais faire... La revue ! Mais là, il nous insulte ou il est en train de créer ? Non, là, il nous insulte ! C'est vous qui m'avez obligé à être grossier ! Je vais vraiment faire une tas de merde ! La revue ! Oui, je sais, c'est moche, mais c'est comme ça ! Attendez, Christiane ! Je viens avec vous ! Je peux venir ! Je peux venir ! Moi aussi, Christiane ! Moi aussi ! Il est royé, machin ! 900 000 balles ! 900 000 balles pour ça ? Pour monter quoi ? Les émigrants ? Bah, il ferait mieux de filer directement aux migrants en Méditerranée, les 900 000 balles ! Manu ! Quoi ? Bien ici ! Rabasse ! Ça va ou quoi ? Rabasse, connasse ! Je t'adore ! Bon, ma foi ! Ah ! Oh, mais bien sûr, mais quelle idiote ! C'est pas un porte-manteau, c'est une œuvre d'art contemporain ! C'est écrit, ceci n'est pas un porte-manteau, c'est l'idée d'un porte-manteau ! Une œuvre sur l'absence et la présence ! L'absence et la présence ! Bien ! Eh bien, on va dire qu'avant, il n'y avait personne, puis maintenant, il y a quelqu'un ! Voilà ! Alors... Oh ! La ligne ! Oh, pardon ! M'excuse, monsieur ! Est-ce que je peux profiter de votre présence pour vous poser une question ? Le charmant tableau qui était là, qui représentait cette jeune femme de couleur enchaînée, avec une corbeille de fruits sur la tête, je ne le vois plus ! Eh bien, ça veut dire qu'il n'est plus là ! Mais pour quelle raison ? Il a été jugé raciste ! Mais non ! Alors ça, c'est dommage, elle la portait tellement bien, sa chaîne, avec ce mouvement du bras ! Et l'autre tableau du même peintre qui était à côté... Lequel ? Celui qui représentait un étalon noir en rute ! Il a été jugé inapproprié ! Mais pour quelle raison ? Pornographie, exploitation animale ! Mais non ! Alors ça, c'est dommage, il était tellement suggestif ! Donc ici, il n'y a plus rien du tout ! Si, si, il reste ça ! Ah, voilà ! Il n'y a pas le nom du peintre ! Non, les peintres signent plus, c'est trop dangereux ! Et c'est censé représenter quoi, au juste ? Rien ! Comme ça, on est tranquille ! Bon, excusez-moi, mais on va fermer au public ! Déjà, mais vous venez d'ouvrir ! C'est comme ça maintenant, on ouvre 10 minutes par jour, comme ça on est couverts ! Bon, au moins, ça veut dire que vous avez terminé votre service, jeune homme ! Oh non ! Moi, je reste 24 heures sur 24, pour surveiller le rien ! Bon, ben ma foi, je vais y aller alors ! C'est pas moi, je l'ai pas touché ! Non mais c'est de la merde, ces alarmes géorgiennes, elles ne marchent jamais ! Bonjour mademoiselle, vous êtes étudiante au Beaux-Arts, il est magnifique ce rouge ! Vous savez, moi, je viens souvent ici au Musée d'Art et d'Histoire, qu'on appelle maintenant MAH, allez savoir pourquoi ! J'aime bien venir ici le dimanche quand il pleut, parce que ça m'apaise en fait ! Ouh, de la colle ! Vous savez que j'ai été enseignante pendant plus de 40 ans, alors j'en ai fait des collages, des dessous de plein en pince à linge, toutes sortes... Par contre, je suis pas sûre que vous puissiez pique-niquer ici ! Il y a une cafétéria en bas du grand escalier, mais à vrai dire, je n'y vais pas souvent, parce que c'est très branché, c'est très cher, c'est pas très sympathique en fait ! Ils font des after work là-bas ! Vous savez qu'il y a un projet de rénovation du musée, ils veulent en faire un pôle muséal ! Mais pour une seule toile blanche, je me demande si ça vaut vraiment la peine de dépenser 240 millions ! Enfin, moi, ce que j'en dis, vous ne parlez pas français ! C'est ça, j'en étais sûre, alors je vous laisse à votre inspiration, je vais jeter un œil à ce rien ! C'est un monochrome, vous savez ! Il doit dater des années 70 ! Tout ce blanc a 50 ans à peu près, une cinquantaine d'années ! Et à mon avis, ça doit être l'œuvre d'un homme ! Voilà ! Je vais aller manger ma petite tête de nègre chez Martel ! Et comme j'ai pas envie que ça sonne, je vais prendre ce porte-manteau avec moi ! Putain de saloperie de blanc d'une cinquantaine d'années ! Ah, tout chaud, tout chaud ! Ah, ça fait du bien de sortir du stock de temps en temps et j'en pouvais plus ! Pourquoi t'es plus dans la salle de l'escalade ? Ah bah, ils ont tout viré ! Représentation de la violence de la guerre ! Ah bah, ils ont tout enlevé ! Les échelles, les pistolets, les drapeaux, les armures... En tout cas, faudrait pas qu'ils m'emmerdent avec le séqueléno ! En même temps, s'ils veulent tout changer, bonne chance ! Se taper 68 couplets en arpitant Genevois ! Et toi, pourquoi t'es au stock ? Représentation religieuse, politisée, tendancieuse et non laïque ! Moi, ils voulaient que je me rhabille ! Représentation dégradante de la femme dans la peinture ! Salaam, elle est comme tout le monde ! Moi, à mon avis, j'vais plus rester longtemps ici, ils vont me rapatrier au Caire, j'te dis ! Ah bon, pourquoi ? Appropriation culturelle, zivata merzobila, mou, j'te jure ! Oh putain ! C'est qui, machin ? C'est le cri de Munch ! Aaaaaaah ! Mais qu'est-ce qu'il fout au stock, lui ? Eh, il foutait la trouille à tout le monde ! Bon, allez, on en profite pour aller boire un canon, on descend au bar du musée ! On ne doit plus dire bar du musée, mais lounge du pôle muséal ! Et toi, regarde-nous bien ! Sans nous, tu ne serais rien ! Nous sommes une partie de l'histoire ! Ne nous range pas, non, dans un placard ! Ramsès, Hitler et Staline ! On se met partout la ruine ! Nous sommes témoins de ces crimes ! Ne nous effacez pas de vos vitrines ! Moi, j'ai pué sans complexe ! Et j'ai violé plein de gonzesses, des prétesses et même des princesses ! J'ai exploité des esclaves ! J'ai plié plein d'épargres ! Tout ça pour décorer mon sarcophage ! Mes amis en exil, mes ennemis aux crocodiles, obscénés par le sexe ! Et moi, c'est indigeste ! Moi, j'me suis laissé faire ! Par un pentre pervers ! Brûler en enfer ! Brûler en enfer ! Moi, au nom de Dieu ! J'ai foutu le feu ! Il faut des radiques et tout ce qui est religieux ! Oh, gardien de musée, c'est contraignant ! Oh, c'est contraignant ! Puis j'vais vous dire un truc ! Dans ce musée, il s'passe jamais rien ! Entrez dans la danse ! Et visitez le pôle muséal ! Toutes ces performances ! Vous verrez, ce n'est pas banal ! Toutes les oeuvres ont été enlevées ! Les toiles et les sculptures sont vitrifiées ! Normal ! Entrez dans la danse ! Venez flâner dans ce dédale ! Toutes ces manigances ! Ça va me coûter mon travail ! Il faudrait accepter que l'amour est en train de changer ! Entrez dans la danse ! Avant qu'on ferme les musées ! Si tu recommences à faire un truc qui n'est pas légal ! Je te balance ! Arrête, lâche-moi, tu me fais mal ! Santé, va ! Tout ça, ça mérite pas d'être exposé ! Ces tables sont sexistes et dépassés ! Entrez dans la danse ! Entrez dans la danse ! Venez couler vos mains sur les toiles ! Car le monde avance ! Et le climat se prie mondial ! S'il faut balancer de la soupe ! Pour être entendu ! Entrez dans la danse ! Car sinon nous sommes tous fêtes ! Tu vas 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 ! Coucou ! Coucou ! Hiiii ! Ha-ha-ha-ha ! Coucou ! Ouh ! Hola chica ! Entrons dans la danse 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 ! Le galviniste avec carbure ! Toutes ses projections de peinture ! Pour sauver la nature ! La colérance ! Le passé avec le futur ! Entrons dans la danse ! Que la fête au musico ! Et maintenant, vingt minutes dans le tract ! Et maintenant, vingt minutes dans le tract ! Ça va, vous êtes contents, vous avez bu un verre ? Ça va mieux ? Bon, moi je vais encore faire le plateau là, avec mon balai Béjar ! C'est mon Béjar balai, oui ! Même que ça sert à rien du tout ! Pourquoi c'est produit bio ? C'est vraiment de la merde ! De toute façon, j'ai pas envie ce soir, je vais te dire ! J'ai mal, je me sens vieille, je me sens grosse ! Tu sais que des fois, j'ai envie d'aller à la coppe, à le rayon des fruits et légumes, me mettre sur la balance pour savoir combien j'écouterais si j'étais une courzette ! Tu vois, moi je voulais pas être femme des ménages, je voulais être danseuse étoile, comme les filles là ! Faire le grand écart, tu sais, j'aurais adoré ça ! Mais dans mon village, quand il y a un bébé qui vient à l'monde, tu les jettes contre les murs ! S'il tient à l'mur, il sera maçon ! S'il glisse sur les sols, il sera carreleur ! C'est comme ça ! Alors, je suis devenue femme des ménages ! Bon, ça suffit, là, c'est propre, j'ai enlevé toute la neige ! Je vais encore mettre les panneaux, les panneaux jaunes de la souva ! Tu vois, comme ça, s'il y a quelqu'un d'autre que moi qui se casse la gueule, c'est pas de ma faute ! J'ai rien à payer ! Attends qu'il y a la dame des ressources humaines, elle, je vais te la choper, attends ! Excusez-moi madame, vous êtes la dame des ressources humaines ? Oui, mais je suis très occupée, là ! Mais juste une minute ! Oui, bon, bah, une minute, alors ! Vous avez quelle position dans l'entreprise ? Ça fait quarante ans que je travaille debout, moi, madame ! Je voulais vous dire, vous me forcez à utiliser des produits qui sont bio dans l'éco-plan de l'éco-responsable, d'ouvert, que ça nettoie rien du tout, et après vous me gueulez pourquoi c'est pas propre ! C'est normal, ça ! Mais oui, c'est normal ! C'est la nouvelle charte éco-responsable de l'entreprise qui stipule que tous les produits utilisés doivent être biodégradables ! Alors, on utilise plus de gobelets, plus de paille, plus de couverts en plastique, on imprime recto verso et on chauffe à 15 degrés toute l'année ! Il n'y a aucune raison que vous ne participiez pas à l'effort collectif ! Et le fait que vous utilisez là, maintenant, quarante terabits de données que vous foutez sur les clouds avec votre téléphone tout neuf que vous avez acheté sur Amazon, qu'il a une batterie à lithium fabriquée par les petits Africains pour renvoyer à Zalando une robe qu'elle est fabriquée en Chine et qu'elle est trop petite pour votre stipule, ça, ça vous pose pas de problème ? Bon, écoutez, si vous êtes pas contente, il faut penser à vous recycler ! Me recycler, j'aimerais bien, madame, mais je saurais pas dans quelle poubelle me mettre ! Attends qu'il y a les messieurs du syndicat, alors lui, je le chope ! Excusez-moi, messieurs, vous êtes les messieurs du syndicat, hein ? Oui ! Je voulais vous dire à la dame qu'elle allait suivre un peu comme ça qu'elle est partie, là ! Elle m'efforce à utiliser des produits qui sont bio, que ça coûte la peau du coup, des fois, je suis obligée de mettre de ma poche, vous pouvez m'aider ? Non, mais là, j'ai vraiment pas le temps de vous répondre ! Pourquoi ? Non, parce que je dois rendre un rapport sur la question du genre dans le processus de recrutement et sur l'utilisation du langage inclusif dans les circulaires internes, c'est passionnant ! Excusez-moi, mais vous êtes pas normalement de la gauche du côté des travailleurs, ça veut dire ? Ah, si, si, mais là, on a vraiment, vraiment autre chose à faire, la gauche, en ce moment ! Non, ce serait une question sur la féminisation des noms de rues ! Bon, ben là, je dis pas, mais je peux ! Non, parce que je dois animer une réunion sur la parité hommes-femmes au sein de l'entreprise, et ça, c'est passionnant ! C'est passionnant ! C'est passionnant ! Tu vois qu'ils ont vraiment autre chose à foutre et la gauche que de s'occuper de la fin des modèles travailleurs, en ce moment. Après, tout étonne que le MCG, il va à Berne, tu vois. Bon, je vais continuer à utiliser ces produits bio jusqu'à la fin. Je viens d'avoir une idée de génie. Je pourrais prendre la vraie Javel et la mettre dans la bouteille de l'éco-plante, tu vois. Personne, il verrait rien du tout, je vais faire ça. Attends, c'est presque vide, c'est parfait, il faut que je vide ça. Où est-ce que je peux mettre ? Vous voulez un peu ? Regarde la petite plante, là, je vais tout mettre dans la petite plante. Tu n'as rien à craindre, petite plante, pourquoi tu bois ? C'est tout vert, il y a des petites trèfles, des petites fleurs, tu risques rien du tout. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la Javel, je travaille beaucoup avec la Javel. C'est mon parfum depuis des années, eau des Javel. Là, tu risques rien du tout, ça pue quand même. Ah, nom de Dieu ! Pauvre petite plante, je me secoue, je me secoue. Tu vois, c'est des menteurs, ils mettent une jolie emballage avec des petites fleurs et des dansées douces chimiques. C'est des menteurs, c'est toujours, toujours le pognon qu'ils gagnent. J'ai bien d'avoir une idée encore plus géniale que celle d'avant. Attends. Camilla ! Viens ici, arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire, même que tu fous rien du tout. Je suis venu. Elle est lente, celle-là, elle est pire qu'une Kosovare. Ah, tu es là. Donne-moi la main, que je ne me casse pas encore la gueule. J'ai bien d'avoir une idée extraordinaire. Ah, si ? On va ouvrir toutes les deux un salon-lavoir. Une lavanderie ? Si, mais un salon-lavoir spécial. Un salon-lavoir de greenwashing. Et on va devenir milliardaires. C'est quoi ? Hop, hop, dans la machine. Hop, hop, des greenwashing. Tu peux y mettre tout qu'est-ce que tu veux. D'affaires. Je peux remplir. Tout faire, ça va sortir. Oui, comme ça, on va gagner des sous. Et qu'est-ce qu'on vise en gros comme clientèle ? Tout ce qu'ils ne veulent pas finir. Ah, la poubelle. Allez, hop, hop, dans la machine. Hop, hop, des greenwashing. Tout ce qu'on y met devient des colos. Si tu veux laver tout ton loge sale, Que ton entreprise se riez morale. Alors, hop, hop, lavage écolo. J'avais pas de fric pour ma retraite. Alors, j'me suis dit, sauve la planète. Allez, hop, hop, lavage écolo. Si tu veux vendre tes affaires de Chine, Alors, viens les mettre dans notre machine. Et hop, hop, lavage. Hop, hop, lavage. Hop, hop, lavage écolo. Regarde, qu'est-ce qui arrive ? Les armes, la pharma, la banque, non-d'être. Vieux, non-d'être. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Avec tes petits oiseaux-lits, tu ouvres le filtre, tu regardes s'il n'y a pas des petites pièces, qu'elles sont tombées des postes, pourquoi il ne faut rien laisser perdre ? Moi, j'ai fait le Black Friday la semaine dernière, où est-ce qu'il est ce pognon ? Maintenant, je vais faire la Christmas Week ! Allez, au travail ! Adios ! Money, 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 money Il suffit d'appuyer Et la machine fonctionne Money, 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 money Tout ce qui est barriqué en Chine On peut le mettre dans cette machine C'est un barriqué en Chine Le nouveau monde fonctionne Le nouveau monde fonctionne Oh, ça va, quitte sauce ? Arrête de faire la gueule ! C'est le 1er août ! Le conseil administratif, on doit porter notre table ? Disons qu'on monte l'exemple aux jeunes voix Tiens, regarde, ils ont même mis nos noms Alfonso Gomez, c'est moi, je me mets là Barbée Chaput, elle est où ? Je suis là ! Alors ! Brochette de chia au pavot C'est pour moi ! Ganette de sarrasin et maté au gingembre pion Ça, c'est pour moi, ça ! Ben, dis-donc, t'as fait vite ! Bizarrement, il n'y avait pas de fil d'attente à ce stand ! Boulette de saétane au tapioca Tapioca, c'est pour moi ! Oh, voilà la perleur ! Ah ben, t'as apporté des fleurs ! Non, c'est pas des fleurs, c'est le dessert ! Allez, bon app ! Bon app ! Tout d'abord, bienvenue ! Bienvenue dans cet îlot de fraîcheur Non, j'ai rien, j'ai pas de monnaie ! Qui est un ancien parking Et qui grâce... On a rien ! Et qui grâce à moi Va devenir une micro-forêt ! Ouais, bravo Alfonso ! Puis je voulais profiter pour te féliciter aussi Pour ton affiche du 1er août ! C'est une véritable merveille ! L'idée d'avoir mis ce petit drapeau d'un noix Au bout d'un cure-dent en bas à droite Mais c'est génial ! Bravo ! Bon appétit ! Allez, bon appétit ! Ah, on sent bien le goût du soja ! C'est ça ! Vous pouvez essayer le vinaigre, ça filmente le tapioca ! C'est pas du vinaigre ! C'est du vin bio de Satini ! Pas bio ! Téméter et sans sulfite ! Dis-donc, Marbelle Chapuis, combien je te dois pour... Tu me donnes un an de balle, Alfonso ! Ah non, moi je paye pas tout ! Non, c'est pas tout ! C'est juste pour la galette, le maté et la consigne pour le gobelet ! Dis-donc, ce gobelet-là, c'est du plastique ? Non, c'est du bambou ! Sans empreinte carbone ! Hé, beau boulet un peu ! Voilà, il est content, regarde ! Tenez, vous pouvez finir la mienne aussi ! Vous avez à peine touché vos assiettes ! C'est un 1er août, sous le signe de la solidarité et du partage ! T'as raison, tiens, allez ! Non, Alfonso, toi tu finis ton assiette ! Ah bah tiens, de la canard ! C'est moi ou il est complètement beurré ? Il se remet pas de cette histoire de comédie de Genève ! Bon, faut dire qu'il a quand même un trou de 900 000 balles dans son budget ! Quoi ? Un trou à 900 000 balles ? Putain, il fait mieux que le golfe de colonies, lui ! Ah, vous êtes là ? Bah ouais ! Bon, bah je propose qu'on lève nos verres à Alfonso Gomez, qu'a organisé ce banquet urbain à 90% végétarien ! Bravo, Alfonso ! Bravo pour ce 1er août ! Innovant, durable, décloisonné, inclusif, recyclable, sans empreinte carbone, zéro déchet, non genré, climatiquement neutre ! Chiant ! Non, 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 non ! Applaudissements inclusifs, s'il vous plaît ! Oh, mais non ! Oh là 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 là, t'as pas quelque chose ? Une serviette ? Un mouchoir ? Ah si, j'ai ça que j'ai trouvé au stand, menstruation, zéro déchet ! Oh, j'adore ! Mais c'est pas pour toi, donne-lui pour qu'il s'essuie ! Vous voulez vous essuyer ? Voilà. Avec ça ? Non, alors rond-la-moi ça coûte une blinde ! Non ! Je lève mon verre également ! À cet être en souffrance, cet arbre remarquable ! Vous pouvez aller un peu plus loin, s'il vous plaît ! Allez faire un petit tour de carousel solaire ! Vous verrez, c'est super, faut pédaler ! Je lève mon verre donc à cet être en souffrance, cet arbre remarquable ! Notre invité d'honneur ! Car ce matin, de la part du service de la culture de la ville de Genève, une nouvelle plaque pédagogique a demandé des mois de travail de recherche et qui a fait l'objet d'un concours à la haide ! C'est bien ça ! Bon, il y a marqué quoi sur la plaque ? Arbre ! Ça c'est la culture, tu comprends où part ton pognon ! Colle-la, colle-la ! Non mais pas sur toi, sur le tonneau, il sera content l'arbre ! Tu sais, c'est des êtres qui sont tellement sensibles ! Tu sais qu'ils ont un langage, ils se parlent entre eux les arbres ! J'ai vu une émission sur la cinquième, t'es dans la savane, t'avais un arbre qui se faisait bouffer les feuilles par une girafe, ben il communiquait avec un autre arbre, je sais pas, attention girafe, et l'autre arbre mettait une substance toxique dans ses feuilles pour pas que la girafe... Mesdames et messieurs, chaud devant, j'ai deux saucisses de veau frites, trois merguez et un choublig, c'est pour qui ? Pas moi ! Ok ! Attendez ! L'arbre m'a parlé ! Il t'a dit quoi ? Que les deux saucisses de veau, c'est pour lui, donc posez, posez ! Posez là ! Non, non mais là, il a pas les bronzes assez longues ! La frontière est décapitée ! Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, mademoiselle. Non, restez là, madame, restez assise là, maintenant, bougez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, au fil des siècles, les liens d'amitié qui unissaient les familles Maudet et Augers se sont considérablement approfondis. Alors, nous sommes en 1832, en pleine période romantique. Alors qu'à Paris, Victor Hugo triomphe avec thé à la menthe ou thé citron. Pierre-Henri Michel Maudet et Hector-Jules-Antoine Augers se concertent devant la nouvelle configuration historique d'une Genève qui vient tout juste de rejoindre la Confédération Suisse. Merci, mesdames. Là, je vais mettre 200 logements de 17 étages avec 20 centimètres d'écart. Oui, ça passe ! Non, monsieur Augers, vous n'avez pas le droit, j'ai pas le droit, tiens, vlalgauche. Ça fait 2200 logements. Ici, une tour de 24 étages. Là, des arbres, des essences importées de Hollande. Des bancs sur lesquels on ne peut ni s'asseoir ni s'appuyer. Du bois, des matériaux locaux. Pas de jeux d'enfants, ça salit. Et là, sous les pavés, la rivière. Sous le pave, la trisse qui ressurgit. Les truites ondulantes irisées retrouveront enfin la lumière. Coucou, petite truite. Oh, merci, monsieur Augers. Coucou. Ici, aux Acacias, tu es chez toi. Car ici, je vais créer un lieu idyllique paradisiaque où les gens de peu, les badauds, les banquiers, les gentils donateurs retrouveront paix, équilibre et densification. Et là, en plein centre, une statue à Hector-Antoine-Jules Augers, bienfaiteur de la ville de Genève. Splendeur et misère de Lorient. Bagdad, la mystérieuse. Abu Dhabi, terre de contraste. Sagouin butor foutriquet. Pourquoi vous m'insultez ? C'est toujours la même chose avec vous, Léodgers. Vous avez besoin de crier, de hurler. Papa m'avait dit, ne fricote pas avec Léodgers. Corne-cul. Pourquoi tant d'agressivité ? Je ne perçois que hargne, colère et ressentiment. Là où nous devrions œuvrer ensemble. Pisse-froid. Nous entraider, nous soutenir. Aide-moi, aide-moi à ramasser, sac à merde. Oh, j'aurais tellement aimé. Hélas, je suis attendu en terre arabe, par des Bédouins. Qui organisent une improbable course. Dippo-mobile. Alors, si le signal à la population, c'est qu'on peut mentir, faire de la soustraction fiscale et de condamner pour compter... Non, monsieur Zerenski, ça c'est un bras ! Oui, je regrette. C'est pour ça que j'ai démissionné. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé dans l'intelligence artificielle et là, je me suis rendu compte que c'est plus possible, quoi. On a créé un monstre. Ça devient dangereux pour l'humanité, à votre avis ? Ah bah oui, clairement. C'est terrible pour moi de penser que j'ai contribué à ça. On est tous avec vous, Jeffrey. Jeffrey Hinton, mesdames et messieurs. L'un des pères de l'intelligence artificielle qui, comme vous le savez, a démissionné de Google en ce début d'année pour alerter l'opinion sur les dangers de cette technologie. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Ça va aller, Jeffrey, ça va aller. Alors, dans cette émission consacrée à celles et à ceux qui regrettent leurs inventions, nous n'avons pas pu inviter les créateurs de la bombe atomique parce qu'ils sont tous morts. Mais nous avons quand même invité une bombe. Et cette bombe, c'est Natacha. Bonsoir, Natacha. Bonjour. Natacha Kalachnikov. Vous êtes la fille de Michael Kalachnikov et vous aussi vous dites que vous avez beaucoup de mal à supporter que votre père ait inventé une arme qui a tué des millions de gens. Oui, oui. Difficile pour moi. Très difficile. Penser que papa, à moi, créer armes, tuer beaucoup, population. Beaucoup innocent. Difficile pour moi, dormir avec ça. Papa aussi beaucoup regretté. Invention. On comprend, Natacha. Ça doit vraiment être très difficile. Oui. Je crois qu'on peut la soutenir parce que c'est vraiment un héritage très lourd à porter. Énormément d'émotions sur ce plateau. Beaucoup de solidarité. Oui, c'est bon. Merci. Vous pouvez vous... Comme vous le voyez, certains créateurs ne se remettent jamais de leurs inventions. C'est votre cas aussi, je crois, Marcello. Marcello. Dites-nous ce que vous avez inventé. Ah, moi. Moi, je suis l'inventeur des chocolats, mon chéri. Ah, c'est vous ? Ecco. Ça fait quarante ans que je me demande quel est le co qui a inventé les monchéris. On est deux, alors. Je déteste ça. C'est ignoble, cette putain de cerise au milieu. Pas bon, mon chéri. Pas bon. Très mauvais alcool. Ça devrait être pénal. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas traduits en justice. Mais moi, je n'ai tué personne. Moi, c'est juste des petits chocolats. Juste des petits chocolats ? Are you fucking kidding me ? À chaque Noël, je reçois une boîte de monchéris, moi. J'ose même plus inviter des vieux. À chaque fois, il y en a qui se ramènent avec des monchéris. Mais oui. En plus, il est tout fier, le vieux. Parce que la boîte brille un peu. Il trouve que ça fait classe. Et toi, t'es obligé de lui sourire. Merci beaucoup. Alors que t'as juste envie de lui hurler. Mais tu peux te les foutre au cul, t'es mon chéri. Moi, préférez tuer quelqu'un avec un lachnikov coffre, mon chéri. Quand je pense que je culpabilise d'avoir inventé l'intelligence artificielle, je suis vraiment trop con. Franchement, c'est gratiné, je trouve. C'est honteux. Mais comme nous sommes dans une émission d'écoute, de tolérance, Marcello, je tiens à vous le dire, vous n'aurez pas ma haine. C'est vrai, on va pas s'énerver pour ça. Après tout, c'est pas comme s'il avait inventé le Cénovès. Oh, ça va ! Ça fait 48 heures que j'ai pas dormi, moi. Vous, au moins, on va vous anesthésier. Alors calmez-vous ! C'est dans la tête ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais demandé du dormicom. On n'en a plus, c'est la pénurie, c'est de l'huile essentielle de lavande. On n'a rien d'autre ? Non. Trois gouttes ! Trois gouttes. Mais pourquoi tu l'ouvres ? C'est le ménisque. C'est marqué sur sa fiche, déchirure du ménisque gauche. On m'a demandé de l'ouvrir, je l'ouvre. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, ça on touche pas, c'est au professeur Morel. Oh, Morel ! Si vous arrêtez pas de gueuler, je vous préviens, j'appelle Hopicloun. Ah non, pas Hopicloun, c'est bon, je me tais. Qui est-ce qui t'a demandé de lui ouvrir le but pour un ménisque ? Le professeur Morel. Oh, Morel ! C'est le Bloc 5, ils ont une urgence. Y a personne au 5 ? Ah non, moi je bouge plus, ça fait 48 heures que je suis sur le grill. Je suis à peine arrivé chez moi à Annecy comme à rappeler, alors je bouge plus. Moi, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi et je viens de Grenoble. Et moi, je viens de Bretagne, et tous les jours alors, hein ? Et Morel, il vient d'où ? Il vient de Champel, il se tape les bouchons tous les soirs, alors calmez-vous les mecs, hein ! Oh, le pauvre ! Bon, j'y vais ! Aïe ! C'est dans la tête ! Y a personne au 5 ! Troisième infarctus, c'est une urgence ! Priorité absolue ! T'as un thermomètre derrière l'oreille ! Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo, moi ? Oh merde ! Les portes d'entrée des HUG sur toi se sont refermées Et c'est là que tu finiras ta vie, comme d'autres cas l'ont fini ! Sur toi, je peux récupérer le foie et la cornée ! Dès demain, je pourrai les greffer à celui qui pourra payer ! Ah 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 ! Toi, la presse qui vient fouiner, tu fais un sale métier ! Tous les mensonges que tu as publiés, on va les oublier ! Oui, on va les oublier ! Ah 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 ! Mais bon ! Bon ! Alors, j'espère que c'est une urgence, parce que j'étais en plein repas familial ! Ah 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 ! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce jeune homme ? Oh ! Vous avez entendu ? C'est amusant ça ! Aïe ! Non, c'est dans la tête ! Ha 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 ! Allez, voilà ! Aïe ! Non, c'est dans la tête ! Je peux essayer, professeur ? Allez-y, c'est pour la petite ! Ha 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 ! Allez, allez, allez ! Ha ha ! Allez, allez, allez ! Ha ha ! Allez, 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 allez ! Ha ha ! Allez, allez, allez ! Ha ha ! Allez, allez, allez ! Oh ! Pas mal, je sais ! Pas mal ! Non, regardez, il bouge encore ! Débougez pas ! Voilà, comme ça ! Je vais vous le montrer ! Who says ? Wow, professeur ! Bravo ! What a man ! What a winner ! Ah mais vous savez, on endort comme ça maintenant ! C'est comme pour la hausse des primes, à coups de massue ! Ha ha ! Un grand coup de la gueule, personne ne bouge ! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce joli ventre ? Euh, excusez-moi, professeur, c'est pas viscéral, c'est le ménisque gauche ! Chaque chose en son temps, mademoiselle, le ménisque se déplace, il monte et descend et peut toucher les autres organes, hein ! Ménisque montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai... Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Un joli foie, un peu gonflé, mais pas trop gras, prêt à voyager ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben ça, c'est la peluche du vainqueur, professeur ! Ah, oui ! Dites-moi, je voulais vous demander, vous me trouvez comment ? Enfin, je veux dire, physiquement ! Moi, bien ! Oui ? Pas mal ! Moi, je vous trouve très beau, professeur ! Oui ? Bon, voilà, c'est bon ! Merci ! Allez, alors... Alors, les poumons, ça c'est pour Florent Pagny, c'est un ami ! Oui ! Le cœur, alors le cœur, ça c'est réservé, c'est pour Drucker ! Et le ménisque ? Oh, mais elle est bien pressée, la petite dame ! Oh, regardez la petite visicule, la petite visicule qui vous laisse se cacher ! Hop, et voilà ! Alors là, elle buge encore, on va la tuer ! Et voilà, elle ne bouge plus ! Alors là, vous savez, ça a déglacé au cognac avec un petit sauter ! C'est délicieux, vraiment ! Vous me mettez de côté ! Ah, professeur, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, prenez-en de la graine, ma petite, si vous voulez atteindre les reins, il n'y a que ça ! Parce que avant, mon Homer, j'avais une Toyota ! Eh bien, pour remplacer la batterie, il fallait enlever la roue de secours ! Très mal conçue, ces voitures ! Ben là, c'est pareil ! Hop là ! Allez, tiens, voilà du poudin ! Allez, voilà ! Ah, ça bip ! Alarme ! Non, 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 c'est votre téléphone ! Il était juste... Ah, oui ! Ah oui, c'est vrai, c'est mon téléphone ! Ah, c'est Moro ! Moro Poggia ! Allo, Moro ! Oui, comment tu vas ? Dis-donc, bravo pour ton élection ! Oui ! Dans le cul, les verts ! Dans le cul ! Dans... Une partie de docteur Maboul ? Ah ben, volontiers, oui ! Si tu gagnes... Ah non, je te laisse pas opérer ! Ah non, 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 même pour rigoler ! Non, 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 la dernière fois que tu m'as greffé une vessie à la place des poumons, le patient n'a pas récupéré, il pisse toujours par la bouche ! Oui ! Non, mais... Oui, je sais que c'est un frontalier, Moro, mais quand même, tu peux pas... Oui ! Non, non, la petite boutique de champagne ! Par contre, là, j'ai un... J'ai un patient, là, qui vient de rentrer pour une coloscopie, qui vient de chez ID News, je pourrais peut-être te le laisser ! Ha, 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 oui ! Euh, excusez-moi, Mme Dame, vous pouvez pas... Mais, enfin, mais vous êtes qui ? Je suis la dame de l'assurance, d'accord ? Bonsoir, monsieur ! Savary ! Savary ! Vous voulez dire que vous changez de nom tous les jours ? Ha, 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 ha ! Vous savez, on aime bien plaisanter au groupe mutuel parce que rire, c'est bon pour la santé ! Voilà ! Donc, je vois qu'on vous a laissé les deux mains, c'est parfait, c'est ce que je demande en général ! Comme ça, avec la droite, vous pourrez signer votre nouveau petit contrat d'assurance avec les 9% d'augmentation ! Oh ! Et puis avec la gauche, vous pouvez aller directement dans le porte-monnaie ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ça, on a une nouvelle complémentaire à vous proposer ! Je sais pas si ça vous intéresse, ça s'appelle autopsia ! Et avec cette complémentaire, vous pouvez choisir vous-même votre médecin légiste ! Ça vous intéresse ? Oh, bah oui ! Merci, madame ! Bah, parfait ! Alors, c'est une affaire qui marche ! Il va falloir me le descendre de ce brancard parce que c'est pas remboursé par l'assurance de base ! Ouais ! Quoi, ouais ? Quand je dis quelque chose, on se dépêche parce que vous voudriez une augmentation de salaire en plus ? Puis qu'on revalorise votre profession ? De Dieu, de Dieu ! Faut pas s'étonner que les coûts de la santé augmentent ! Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Monsieur Maudet ! Maudet ! Oui, alors, je vais vous donner un petit peu d'oxygène et après je vous laisse vous reposer un petit moment, d'accord ? Ok ! Voilà ! Attention ! Et voilà ! Si jamais on vous a sanglé les bras pour pas que vous vous grattiez, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je vais très bien ! C'est pas la peine de me sangler ! Ah, ah, ah ! Vous savez, une appendicite à votre âge, ça n'est jamais anodin ! Voilà ! Essayez de vous détendre, tout va bien se passer ! Oh, bah d'ailleurs vous avez de la visite ! Coucou ! Dès que j'ai su, je me suis précipité ! Chut, 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 chut ! Parle pas, parle pas, tu vas te faire du mal ! Parle pas, chut, chut, chut ! T'as mal ? T'as mal ? T'as mal ? Regarde, je t'ai apporté des mon chéri ! Et puis des fleurs aussi ! Il y a beaucoup de lumière ici ! Attends, je vais baisser ! On sera mieux tous les deux ! Tu sais que tu nous as manqué au Conseil d'État ? On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire sans Pierre ? C'est vrai, hein ? Oh, zut ! J'ai arraché des tuyaux sans faire exprès ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que tu dis ? Ils vont où ? Oui, t'as raison, on s'en fout ! Tu as soif ? Attends, je vais appeler quelqu'un ! Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne ! C'est drôle, hein ? Le chef des hôpitaux et de la mobilité te voilà immobile à l'hôpital ! Tu veux me dire quelque chose ? Attends, je vais te mettre un peu d'oxygène ! Voilà ! Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux donner ta démission ? Ben non, pas pour une appendicite ! Jamais ! Tu sais, il ne faut jamais dire jamais, on ne sait pas de quoi demain sera fait ! D'ailleurs, tu sors quand ? La semaine prochaine ? Ah ben non, c'est beaucoup trop tôt ! Ah non, je sais bien qu'il faut faire des économies, mais quand même ! On va marquer septembre 2029 ! Voilà ! Oui, je sais ! Je sais ! Ça, c'est pour le médecin légiste ! Tu voulais me dire quelque chose encore ? Connard ! T'as pas quelque chose de plus tendre, de plus gentil, de plus doux, de plus intelligent ? Alors, si le signal à la population, c'est qu'on peut densifier n'importe comment, apporter des monchiris aux malades, les torturer... Non, monsieur Zelensky, on n'a pas de missile patriote ! Mais, on a des livres de Mathieu Ricard sur le lâcher prise ! Néné ! Néné ! Département militaire fédéral, viola ! Ah merde ! Monsieur Zelensky, celui-là, il est pas pour vous ! Mais quand vous allez rentrer chez vous, peut-être vous s'ouvrez la boîte aux lettres, vous allez trouver des petits paquets ! Voilà, on va garer ce char ! Alors, Lynx, Lynx ! Non, Lynx, pour moi, il est con, lui ! Reste alors ! Non, milieu, laisse tomber ! Monte le canon ! Alors, attention mes portes-skis ! Attention mes potes-focs ! Stop ! Voilà, c'est quand même pas compliqué de garer un char léopard en créneau ! Hachiste matérial ! Alors, je vais prendre mon petit numéro ! Hey, je suis 84 ! Excusez-moi madame, vous avez quel numéro ? 82 ! Alors, vous me donnez votre numéro, s'il vous plaît ! Département militaire fédéral, viola, amerte, vous me donnez votre numéro ! Voilà, vous prenez celui-là ! Maintenant, vous le mangez ! Hein ? Tu mets dans la bouche, tu manges, tu manges, tu avales, tu sors ! Voilà, c'est pas compliqué quand même ! C'est à moi, monsieur ! Ah, bonjour madame, amerte ! Bonjour, monsieur, j'aimerais envoyer des petits paquets ! Vous avez déjà la vignette ? Oui, j'ai déjà, je veux juste envoyer des petits paquets en Ukraine ! Ah, vous devez remplir la déclaration de douane ! Mais vous savez que vous n'avez pas le droit d'envoyer du matériel militaire à des pays en conflit ! Oui, oui, je sais, mais ça c'est juste des petits cadeaux neutres pour les enfants ! Oh, comme c'est gentil de votre part ! Ben oui ! Je voudrais pas ajouter cette magnifique polige ? Nané, nané, j'ai tout, qu'est-ce qu'il faut ? J'ai tout le matériel ! Willy, tu sors le truc ? Oui, oui ! Et voilà, d'abord j'ai ça, s'il vous plaît ! Ah, mais ça c'est du matériel militaire, ça ! Nané, ça c'est des jumelles pour observer les svazos ! Ah bon ? Lesquels ? Les svazos qui ont une hélice sur la tête, qui prennent des photos, tu connais pas ? Mets-toi le carton ! Hop là, ensuite ! Ensuite j'ai la pâte à modeler, tu vois ? Avec ça on peut faire des petits animaux, c'est joli ! Et le fil qui dépasse ? Ah ça c'est ! Seulement si on a la machine à spaghetti, plaidou ! Tu mets dans le carton, merci ! Le suivant ? Tu sors le suivant, c'est mon préféré ! Tu sors le suivant ! C'est bien d'être chef ! Allez hop ! Uuuuh, ça j'aime bien ! Ça, c'est un frisbee ! Tu vois ? Oui, je vois que tu es suspicieux ! Alors je vais te faire une petite démonstration ! Tu es prêt Willy ? Allez hop là ! Il a une petite mine ! Allez hop, tu mets ça sur le comptoir, s'il te plaît ! Voilà ! Hop là, allez hop hop ! Et là dans ce carton, qu'est-ce que c'est ? Ça c'est juste une petite boule pour mettre dans le bain pour les bébés, ça fait la mousse, les couleurs, c'est joli ! Ouh ! On dirait quand même beaucoup une... Non, non, pas du tout ! Non, non, ça c'est la boule de bowling, je me suis trompée ! Ah bon ? Oui, il n'y a pas des trous pour les doigts ! Ah mais ça c'est normal, c'est affreux ! Tu sais avec la guerre, ils coupent les doigts des enfants, c'est affreux ! Mets dans le carton, s'il te plaît ! Ensuite j'ai ça ! Qu'est-ce que c'est ? T'es mon chéri ! Vous n'avez pas le droit d'envoyer des armes de destruction massive ! Ah je savais pas ! Bon ben je vais me les foutre au cul les mon chéri ! On les donne l'autre ! Hop là ! Ouh ça j'aime bien ! Donc tout pour l'Ukraine ? Non, ça c'est pour la Russie ! Il faut rester neutre ! Voilà ! Mais vous savez que plusieurs envoies dans des pays différents ça coûte plus cher ! Oui je sais ! Mais tu envoies tout en Arabie Saoudite après le dispatch, ils ont l'habitude ! Et puis tu sais, le conseil fédéral il aime pas trop qu'on sache de qui ça vient ! Voilà c'est comme ça ! Très noble de votre part ! Mais oui ! Donc courrier A, B ou N ? Qu'est-ce que c'est courrier N ? Courrier neutre ! C'est beaucoup plus cher mais vous êtes sûr que ça arrive et c'est le destinataire qui paie le prix ! Ouh ça c'est intéressant ! Alors je prends courrier N, attends j'ai encore quelque chose ! Ouh ça c'est la surprise ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un corps des Alpes ! Ça c'est pour exporter la musique suisse à l'étranger tu vois ! Ouh c'est lourd ! Avec ça tu vois tu peux faire la musique je sais pas ! Tout 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 ! C'est pour les jeunes qu'ils fassent un groupe de musique tu vois pour s'amuser ! Le groupe Wagner par exemple voilà ! Attends alors j'ai encore deux petites choses après je laisse la place ! J'ai pour les petits garçons un casque pour le vélo ! Tu vois c'est quand on enlève les petits trous c'est la suva qui donne ! Et puis pour les petites filles j'ai un joli collier ! Regarde comme c'est joli ! Avec tout ça les enfants ils vont être contents ! Excusez-moi ! Mais c'est quoi cette note que vous avez mis à mon fils pour sa rédaction ? Deux ! Vous vous manquez de moi j'espère ! Mais elle est très bien la rédaction de votre fils ! Ben alors ? C'est juste que c'est pas lui qui l'a écrite à mon avis ! Ah bon c'est qui ? C'est Chad GPT ! Quoi ? Mais enfin mais pas du tout ! Mais écoutez si je prends les cinq rédactions précédentes ! La phrase la plus compliquée qu'il a écrite c'est je cite J'étais dehors il faisait beau ! Et alors ? Et là il écrit « Là où je n'avais vu au mois d'août que les feuilles et comme l'emplacement des pommiers ! A perte de vue ils étaient en pleine floraison d'un luxe inouï, les pieds dans la boue et en toilette de balle, ne prenant pas de précaution pour ne pas gâter le plus merveilleux satin rose qu'on eût jamais vu et que faisait briller... Il a progressé ! » En trois semaines ? Ben il est pas bête hein ! J'ai pas dit qu'il était bête ! Je dis que je trouve ça bizarre ! Plus bas il écrit « Sous cet azur une brise légère mais froide faisait trembler légèrement les bouquets rougissant... » Des mésanges bleus... C'est un peu son style il parle comme ça à la maison ! Ben pas à l'école en tout cas ! La phrase la plus romantique que je l'ai jamais entendu dire c'est je cite « J'ai croisé Clémentine hier j'ai trop envie de la niquer ! » Et là il écrit « Alors sous ce visage rosissant, sous les mèches de ses cheveux roux crêpelés, la superposition du triple effleurissant diaderme... » Il est HP sûrement ! Ah ouais ! HP comme les photocopieuses ! Écoutez, même si c'est le cas, tout le monde utilise ChatGPT aujourd'hui ! Regardez j'ai un flyer du MCG ! Ben alors ça je vois pas le rapport alors ! Alors dessus il est écrit « Ô peuple d'ici, immémoriale pureté des simples, virginale candeur des humbles, qui depuis tant de siècles laboure nos terres bien-aimées, chantons la grâce des esprits régionaux qui font la beauté de notre patrie immaculée, éternelle et féconde ! » « Mais restez pas sur la voie en plein départ madame ! » « Prochain arrêt, gare Cornavin, ligne 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 20, 20... » « Il a même pas vu que j'étais allé chez le coiffeur ! » « Je suis dans mon bureau là ! » « Ouais mais c'est pas possible ça ! Je veux chier ! » « Mais j'avais à peine picolé ! Trois bières ! » « C'est une dernière réunion ! » « Non, 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 ça c'est une micro ! » « Un accident ! Jamais une fichette ! » « Oh, mais là il me refait ! » « Je t'en fiche tout 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 ! » « Ça fait au moins trois mois qu'il m'a pas touché ! » « De toute façon pour qu'on discute de cette histoire de MS ! » « Le gynéco qui m'a palpé ! » « Ah, il me pose les pieds ! » « Un frontalier ! 0-1 ! » « D'accord d'elle ! » « Non mais il est gentil, vous pouvez le caresser ! « Vous avez une petite pièce pour le mus ? » « Je t'en fiche ! 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 » « Non peux vivre sans toi ! » « Non peux respirer ! » « Certains disent que la séparation est bonne ! » « Que fortalece une relation ! » « Mais non c'est vrai ! » « Tous ces kilomètres entre nous sont horribles ! » « Si, amour ! » « Ne te préoccupe ! » « Pronto estaremos juntos de nouveau ! » « Les jours sont très longs sans toi ! » « Et les noites ! » « Je t'en fiche tout les noites ! » « Je t'en fiche tout les noites ! » « J'ai besoin de t'imaginer là où tu es ! » « Dans un tram ? » « Moi aussi ! » « Qu'est-ce que tu vois par la vitre ? » « En centre commercial ! » « En centre commercial ! » « Mais moi aussi ! » « Et il va pleuvoir ! » « Oui, il va pleuvoir ! » « Tchatt TPG, Tchatt TPG, téléphonie ! » « Regarde tous ces gens qui racontent leur vie ! » « Tchatt TPG, Tchatt TPG, une maladie ! » « Ça ne m'intéresse pas vos histoires de famille ! » « Range ton téléphone ! » « Car c'est malpoli ! » « Si par hasard cette dame s'évanouit, il n'y en aura pas un pour lui sauver la vie ! » « Ils seront tous à filmer son agonie dans l'indifférence du petit matin gris ! » « Tous ces blabla, quelle triste mélodie ! » « Tchatt TPG, Tchatt TPG, une maladie ! » « C'est chacun pour soi dans ce trame en folie ! » « Tchatt TPG, Tchatt TPG, téléphonie ! » « On ne s'entend plus, c'est une cacophonie ! » « Tchatt TPG, Tchatt TPG, une maladie ! » « Regarde ce monde comme il est joli ! » « Monsieur Zelensky, je vous ai déjà dit, ça ne sert à rien de fouiner dans mon chariot ! » « Je n'ai pas de sars léopard ! » « J'ai un slip léopard ! » « Mais si tu le veux, il faut venir le chercher ! » « Regarde que je lui fais encore plus peur que le poutine ! » « Bon, je vais quand même voir s'il n'a pas bolé quelque chose dans mon chariot de nettoyage, on ne sait jamais ! » « Ah, Camilla, Camilla, j'ai vu une émission super intéressante sur le climat aujourd'hui ! » « Ah, pardon, j'ai cru que c'était... » « Monsieur le placeur, tu n'as pas encore compris que la Camilla, elle ne voudra jamais de toi ? » « Non, mais je ne cherche rien, c'est juste... » « Regarde-toi, tu ressembles à... » « Oui, je sais... » « Tu ressembles à... » « Forest Gump ! » « Quand même pas, j'espère... » « Ou à Pingu ! » « Ah, ça, c'est un compliment ! » « Bingo ! » « Elle a 25 ans, elle n'a pas 4 ans et demi, non des vieux ! » « Mais je ne cherche rien, c'est bon... » « C'était Zelensky, lui, finalement ? » « Je ne l'ai pas reconnu au départ... » « Ah, j'ai une admiration pour ce gars... » « C'est vrai ? » « Moi, je ne l'aime pas beaucoup... » « Ah bon, pourquoi ? » « Je le trouve un peu... » « Toi, négliger... » « Négliger ? » « Albert Baird avec la capuce en la capuce... » « Avec la capuce en la capuce... » « On ne dirait pas un président... » « On dirait plutôt... » « Un type qui fait du stand-up... » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Oui, 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 oui... » « Ah ben, vous qui êtes habillés en Yves Saint Laurent... » « Je comprends que ça vous dérange ! » « Moi, j'aimais bien le Poutine l'année dernière... » « Poutine ? » « Je me souviens de Poutine... » « Petit, tonique, joli costume... » « Les gardes du corps... » « Sexy, sexy... » « Viens élever tout, viens... » « Poutine, c'est le mec qui voit des nazis partout, là, en Occident... » « À ce moment, il n'a peut-être pas tort, monsieur le placeur... » « C'est dit ça, c'est dit rien... » « Ben, moi, j'en ai placé aucun, ce soir... » « C'est vrai ? » « Je n'ai peut-être pas bien regardé... » « Levez la main dans la salle, ceux qui sont nazis... » « Enfin, faites un angle... » « Avec le bras, là, comme ça... » « Oui, il n'y en a pas... » « Non, il n'y en a pas... » « Non, moi, alors, dans le genre, maintenant, guerre... » « Je préférais l'autre, là... » « Comment il s'appelait... » « Prigogine, je ne connais pas... » « Je connais le prix garantie COP... » « Mais non, Prigogine, c'est le chef du bataillon Wagner... » « C'est celui qui a explosé dans son avion... » « Avion qui appartenait au Crédit Suisse, d'ailleurs... » « Oui, oui... » « C'était un placement sûr sûr qu'ils avaient fait... » « Eh ben, lui, je trouve qu'il avait quelque chose... » « De quoi ? » « Physiquement... » « Un charme... » « Une tendresse dans le regard... » « Et beaucoup de sensibilité artistique... » « Vous savez qu'il a appelé sa milice Wagner en hommage au compositeur Wagner... » « C'est un compositeur, le Wagner ? » « Ben oui, Wagner... » « Je ne connais pas... » « Je connais le Hasnavour... » « Ouais, c'est autre chose... » « Pourquoi il a fait une sanction sur ma voiture... » « Hasnavour ? » « Si... » « Ah bon ? » « Tu connais pas ? » « Non... » « Ma BM... » « C'est un véhicule d'exception... » « Non, mais c'est pas lui... » « Mais Wagner... » « Wagner, c'est celui qui a fait des opéras... » « Les 4 saisons... » « Attends, les 4 saisons... » « C'est un pizzaïolo ou un compositeur ? » « Je ne sais pas... » « Mais c'est chou, non, Wagner... » « Pour une armée... » « Le nom d'un compositeur... » « Le bataillon Morisot... » « Un groupe de féroces soldats... » « Quinquagénaires et ventripotents... » « Qui se lèveraient le matin... » « Comme ça... » « Bon, les gars... » « On attaquait un peu ce t'Ukraine... » « Et qui, au lieu de balancer des grenades sur l'ennemi... » « Leur chanterait... » « Je t'aime à l'Italienne... » « Ça, j'y connais ! » « La 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 la... » « Je t'aime à l'Italienne... » « Ah, c'est très mignon, ça... » « Ah, c'est très mignon, ça... » « Si, c'est vrai... » « Ça changerait des saloperies de l'armée russe... » « De votre copain, Poutine... » « C'était pas dit que c'était mon copain... » « Ben, si vous le défendez... » « Non, c'était dit qu'il mettait bien l'habillé... » « Mais oui, mais c'est une manière de le défendre... » « Non, ça suffit... » « Ok, Google, ta gueule... » « Mais c'est pas... » « Ferme ta gueule... » « C'est juste... » « C'est pas normal... » « Défendre Poutine... » « C'est la propagande russe... » « Ça, on connaît... » « Tout est de la faute des Américains... » « Même en Ukraine... » « Ah oui, ils disent ça, les pro-russes... » « Ils disent... » « Ouais, les Américains, ils ont pas respecté un accord... » « Parce que James Baker, en 1990... » « Il avait promis oralement à Mikhail Gorbatchev... » « Que l'OTAN ne se développerait jamais à l'Est... » « Oralement... » « Oui, parce que c'est bien connu dans le monde des traités internationaux... » « Tout se fait par oral... » « Y'a pas besoin de noter des trucs... » « Non, non... » « Moi, quand je vais chez Foust... » « Acheter un grille-pain... » « Et que je demande une prolongation de garantie de deux ans... » « Je signe un contrat... » « Mais quand il s'agit de la paix en Europe... » « Y'a pas besoin... » « Non, non... » « Tout se joue sur la confiance... » « Peut-être que les Américains ont proposé de mettre ça par écrit... » « Et que les Russes ont répondu... » « Oh, mais non... » « Pas de ça entre nous, s'il vous plaît... » « On est des amis, quand même... » « Salut ! » « Ah, il y a Zelensky qui revient... » « Faut que j'y aille... » « Il y a des trucs à faire... » « Camilla... Camilla... » « Je t'aime... » « À l'Ukrainienne... » « Faites place à Zelensky... » « Faites place à Zelensky... » « À mes amis, dégagez le passage... » « Je vous en prie un peu de courage... » « Il faut aider à marcher vers la victoire... » « Apportez en secours, en tout dernier recours... » « Tout ce qu'il tire ou ce qu'il veut... » « C'est Zelensky... » « Oui, c'est bien lui... » « Il est aux avoir... » « Il est à genoux... » « Il donnerait tout... » « Pour sa batterie... » « Amenez tous vos distanciers... » « Tout ce qui vous paraît utile... » « Car tout ce qui traîne... » « Le temps de tirer partir... » « Zelensky... » « Oui, c'est bien lui... » « Avec son cabre... » « Qu'on apporte une petite patrie... » « Le DCA... » « Donnez-lui tous vos missiles... » « Vos chars... » « Même la battre motile... » « Parce que l'Ukraine... » « C'est un très, très beau pays... » « On a des clous... » « Et de la ficelle... » « Avec ça, on peut faire un pétard... » « Pas de quoi rallumer l'étincelle... » « Mais on ne peut pas plus... » « On a vraiment tous très peur... » « Pour notre survie... » « Zelensky... » « Oui, c'est bien lui... » « Il est aux avoir... » « À genoux... » « Il donnerait tout... » « Pour sa batterie... » « Et même si on en a marre... » « Qu'on en aura le cigare... » « Il ne faut pas se laisser perdre... » « Même si on n'en peut plus... » « On ne peut plus de cette guerre... » « Donnons notre survie... » « Car ce qui compte au... » « Oui, ce qui compte le plus... » « Le plus aujourd'hui... » « C'est la... » « Démocratie... » « Bon, écoute, je me suis énervé... » « Moi aussi... » « Tu sais ce que c'est quand on s'énerve... » « On dit des choses qu'on regrette... » « Mais bien sûr... » « Je comprends très bien, Antonio... » « Tous comme ça... » « Mais... » « Au fond, je t'aime bien... » « Mais moi aussi... » « Moi aussi, je t'aime beaucoup... » « Nos familles ont toujours eu d'excellents rapports... » « On va pas s'embrouiller maintenant... » « Non, allez... » « La prochaine, c'est pour moi... » « Non, c'est moi... » « Non, c'est moi... » « Non, c'est moi... » « Je refuse qu'on m'offre un verre... » « C'est un principe... » « Non, mais... » « C'est juste un café... » « Mais juste un café... » « Après, t'as la justice au cul... » « Parce que t'as accepté quelque chose... » « On connaît... » « Je veux que les choses soient claires... » « On n'offre pas quelque chose à Pierre Maudet... » « Oh, mais t'es pas drôle... » « Mais t'es pas drôle... » « C'est sûr qu'avec la famille Hodgers, on se marre... » « On se tape le cul par terre depuis... » « 2000 ans... » « Arrête ta gueule de... » « De gendre idéal... » « Oh, 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 oh... » « On vous entend depuis la rue, là... » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Mais il va m'offrir un café... » « Ben c'est quoi le problème ? » « Mais c'est quoi le problème ? » « C'est quoi le problème ? » « C'est quoi le problème ? » « Il va m'offrir un café... » « Oui, oui, bon, bah deux secondes... » « Chef... » « On n'offre pas des cafés... » « C'est un individu cinquantaine d'années, type caucasien... » « Qui sont violemment agressés par un autre individu... » « Qui, je cite... » « Veux lui offrir un café... » « Qu'est-ce que je fais ? » « Ok, c'est donc une tentative de corruption active... » « Je vais vous aider à l'interpellation de l'individu... » « Ok... » « Euh... » « J'interpelle lequel ? » « Ben, c'est pas le prétin... » « Allez, on se lève, on y va, on bouge... » « Non, mais qu'est-ce que vous faites ? » « J'ai rien fait, moi... » « Calmez-vous... » « Non, mais vous vous foutez de moi... » « Tout va bien se passer... » « Vous pouvez consommer tranquillement... » « Non, mais c'est lui qui a été condamné... » « Non, mais alors, si le signal à la population, c'est qu'on peut même pas offrir un café... » « Non, mais qu'est-ce que vous faites... » « Non, mais... » « Non, mais... » « Maudet, il danse... » « Et pendant que moi je pétonne... » « Il met toute la populace à ses pieds... » « Maudet joue avec mes nerfs... » « Je crois que je vais craquer... » « Car rien ne peut arrêter son ambition... » « Avec la tête, tête, pense aussi très bien... » « C'est son charisme qui fait tout le reste... » « Alors que moi, je suis vraiment un bon gars... » « Mais pas... » « Oh, c'était... » « De Saint-Nitou... » « Que tu prends... » « Quand tu souris... » « Est-ce un petit... » « Visage quand t'ris... » « Juste pour la galerie... » « Mais qu'est-ce que tu crois... » « T'as pas tous les doigts... » « C'est dans mon corps... » « J'ai envie de taper sur toi... » « Frapper à mort sur tes jambes et sur tes bras... » « Frapper à mort partout à la fois... » « Et te réduire... » « En cendre, cendre... » « Frapper à mort... » « Aussi fort que possible... » « Frapper à mort... » « Pour t'abîmer le portrait... » « Frapper à mort... » « Pour te défoncer le nez... » « Frapper à mort... » « Juste pour m'éclater... » « Frapper encore... » « Comme on frappe sur une grosse caisse... » « Frapper à mort... » « Pour que tu te taises... » « Frapper à mort... » « Que tu disparaisses... » « Frapper encore... » « Frapper à mort... » « Mesdames et messieurs, bonsoir... » « Bonsoir, mesdames et messieurs... » « Mesdames et messieurs, bonsoir... » « Aïe, doucement, tu me fais mal... » « Oui, mais bon, toi, tu transpires... » « Et dans trois minutes, tu vas nous dire que c'est à cause du réchauffement climatique... » « Monsieur le météorologue de mes deux... » « Mais enfin, Cécile... » « Oui, mais enfin, Philippe, franchement... » « Tu commences à nous emmerder avec ton réchauffement... » « À nous foutre la trouée tout le temps... » « Descends... » « Dis-moi, Philippe, tu penses pas qu'on a déjà assez d'emmerdes dans la vie comme ça... » « Putain, on fait quoi, nous, avec cette culpabilité à la con... » « On trie nos petits déchets... » « On boit de l'eau plate... » « On met des géraniums sur le balcon pour sauver les abeilles... » « Les multinationales crachent de la fumée partout... » « Montre... » « Éphémérides... » « Éphémérides... » « Et ferme ta gueule... » « Et ferme ta gueule... » « Ça, ça me plaît bien... » « Ça, c'est... » « Violent... » « Violent... » « Éphémérides... » « Essent... » « Essentien... » « Éphémérides... » « Et les strato... » « Ah, ben voilà... » « Philippe, ça ira très bien comme ça... » « Merci, Cécile... » « Oh, Philippe, ta carte ! » « Voilà... » « La météo vous est offerte par... » « Mon chéri... » « Mesdames et messieurs, bonsoir... » « Le temps aujourd'hui a été bien ensoleillé avec, ici et là, quelques passages nuageux... » « Demain matin, des nuages de dioxyde de soufre recouvriront petit à petit tout le plateau... » « Entraînant des pluies acides en provenance du pôle Nord... » « Si vous regardez sur l'animation satellite, vous pouvez voir que nous sommes actuellement sous l'influence d'une dépression nerveuse... » « Centrée sur la culpabilité... » « Demain matin, nous retrouverons donc notre bonne vieille couche de stratus d'hydrocarbures... » « Qui recouvrira petit à petit toute la région des Trois Lacs... » « Mais sans réelles conséquences, puisqu'ils sont asséchés... » « On peut s'attendre à des vents modérés d'environ... » « Salut... » « Salut... » « Tu fais quoi ? » « Tu fais la météo, là ? » « Tu me rejoins... » « T'as le mec qui fait la météo... » « Par toi... » « T'as le mec qui fait la météo, le mec... » « On peut donc s'attendre à des vents d'environ 220 km heure en pleine... » « Météo suisse a d'ailleurs émis un avis de danger 10... » « Qui court jusqu'à jeudi midi... » « Les températures saisonnières seront de... » « 59 degrés à l'aube... » « Et de 84 degrés au plus fort de l'après-midi... » « Le fun fera son apparition... » « Fais-tu toujours la météo, là ? » « Oh putain, le mec qui fait la météo... » « Voilà... » « Même ma carte... » « On s'en fout de ta carte, tu fais la météo... » « Provoquant le détachement d'une partie du glacier du Rhône... » « On arrive actuellement en direction de Genève... » « Ce qui devrait provoquer dans la soirée... » « Un léger débordement dans la... » « Un léger débordement dans la vallée du Rhône... » « Et sur les rives du Léman... » « Ah ben non, pas une permafrost ! » « Voilà... » « Je vous laisse en compagnie de mise au point... » « Qui nous parlera ce soir du coup des attaques de pingouins... » « Dans le système de santé suisse... » « Bonsoir ! » « Des glaçons dans mon verre... » « Avec une petite baille en plastique... » « Ce n'est pas très écologique... » « Un golf au gaz en verre... » « Un spa en plein désert... » « Tout se frique... » « Des glaçons dans mon verre... » « Dans mon verre... » « Le pouvoir du rire, c'est de... » « Cacher la misère... » « La revue, c'est notre oxygène... » « Même si la banquise devait... » « Vivir dans mon verre... » « Avec les marsoins... » « Et les bambouins... » « Les ouvres volaient... » « Même si l'avenir... » « Nous désespèrent... » « La revue détend l'atmosphère... » « Tout qu'on pourra rire... » « De tout autour d'un fond vert... » « Ça laissera notre oxygène... » « Oh, 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 oh... » « Y'aura un futur... » « Pour nous sur la terre... » « Les rabats-joies qu'ils aillent en enfer... » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501